Avant de commencer la vidéo, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Étape 2. Pelez les oranges, les pêches et les pommes et coupez-les en morceaux. Dites, continuez, pause ou répétez. Vous avez actuellement une recette en cours de préparation. Voulez-vous la reprendre ultérieurement ? Non. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter sur notre Google Home différentes applications qui sont sorties dernièrement. Je les ai trouvées assez intéressantes. On va tout de suite parler de la toute dernière version d'une application qui parle encore du programme télé. On a eu donc Télé Star et aujourd'hui, on a donc Télé 7 jours qui vient de sortir. Je voulais vous la présenter. Merci de vous abonner à la chaîne pour continuer à me soutenir et on rentre tout de suite dans la vidéo. On va pouvoir demander aujourd'hui à notre Google Home de parler avec Télé 7 jours. Bien sûr. Voici Télé 7 jours. Bienvenue sur Télé 7 jours. Comment puis-je vous aider ? Aide. Pour connaître la programmation ce soir sur une chaîne, dites par exemple « ce soir sur TF1 ». Pour demander ce qui est diffusé en ce moment, vous pouvez dire « en ce moment sur Gully ». Enfin, si vous souhaitez que Télé 7 vous conseille, dites « ce soir à la télé ». Allez, on va demander donc un conseil, on va lui dire « ce soir à la télé ». « Ce soir à la télé ». Télé 7 vous propose ce soir sur TF1 à 21h, vendredi. Tout est permis avec Arthur sur W9 à 21h. Harry et Meghan, les coulisses d'un mariage princier. Sur France 2 à 21h05, les années bonheur. Ce soir sur France 2. Ce soir sur France 2, regardez « les années bonheur » à 21h05. Souhaitez-vous avoir plus d'infos sur « les années bonheur », connaître la seconde partie de « soirée » sur France 2 ou chercher sur une autre chaîne ? » Plus d'infos. De 21h05 à 23h35 sur France 2, « les années bonheur », divertissement. Souhaitez-vous écouter la sélection télé 7 jours ou bien connaître les programmes d'une chaîne ? » Stop. Voilà donc, vous l'avez compris, parmi autant d'applications qui parlent du programme télé, faites votre choix. Je vous mettrai dans la description les différentes applications existantes sur notre Google Home. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, automatiquement, vous aimez la domotique et une application vient de faire son apparition. Et elle est vraiment géniale. Pour tous ceux qui aiment la domotique, on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec « Domotique Facile ». Ok, je vous mets en contact avec « Domotique Facile ». Bienvenue dans l'application domotique-facile.fr. Vous pouvez me demander la liste des commandes en disant « Quelles sont les commandes disponibles » ou bien me poser directement votre question. Alors que souhaitez-vous faire ? Quelles sont les commandes disponibles ? Les commandes disponibles sont les suivantes. C'est quoi la domotique ? Quelles sont les différentes normes de domotique ? Quelle est la marque de domotique la plus intéressante actuellement ? Mes volets sont-ils compatibles ? Diment plus sur « Domotique Facile », quittez l'application. Alors que souhaitez-vous faire ? C'est quoi la domotique ? La domotique est un terme qui intègre toutes les solutions permettant de contrôler un logement ou des bureaux de manière numérique. Les technologies existantes aujourd'hui permettent des installations sans travaux, sans abonnement et sans fil. La maison se commande ensuite, soit par le smartphone, soit par des télécommandes ou même par la voix. Quelles sont les différentes normes de domotique ? Il existe différentes normes sur le marché de la domotique. Tout d'abord, il existe des normes filaires, comme le KNX, qui nécessitent une installation matérielle particulière, assez lourde à mettre en place et ne pouvant se faire que dans le cadre d'une... Comme vous avez pu entendre, Domotique Facile, l'application qui peut vous faire découvrir qu'est-ce que la domotique. C'est une application qui vient tout juste de sortir et cette application s'appelle Parler avec Journal des Femmes Cuisine. Ok, je vous mets en contact avec Journal des Femmes Cuisine. Bienvenue sur l'application Cuisine du Journal des Femmes. Quelle recette souhaitez-vous réaliser ? Une salade de fruits. J'ai trouvé pour vous une recette de salade de fruits. Il vous faudra 30 minutes pour la réaliser. Voici les ingrédients pour 6 personnes. 1 ananas, 1 demi-pastèque, 2 pêches, 1 melon, 1 barquette de fraises, 2 kiwis, 1 banane, 2 oranges, 2 pommes, 2 sachets de sucre vanillé, 100 g de sucre en poudre, le jus d'un citron, le jus de 2 oranges. Pour continuer cette recette dite, continuez pour mettre en pause mes indications dites. Pause pour choisir une autre recette dite. Autre recette. Autre recette. Quelle recette souhaitez-vous réaliser ? Canard à l'orange. J'ai trouvé pour vous une recette de canard à l'orange. Il vous faudra pour la réaliser. Voici les ingrédients pour 4 personnes. 4 cuisses de canard, 6 oranges. Voilà donc pour Journal des Femmes Cuisine. Une application qui va vous aider à improviser dans la journée au niveau de votre cuisine. Une application qui peut vous aider à faire à manger. C'est vraiment ultra sympathique. On va continuer tout de suite avec Ponchaban. Bien sûr, voici Ponchaban. Bonjour, je suis l'assistant du pont Chaban d'Elmas à Bordeaux. Je peux vous renseigner sur ces dates de fermeture. Que voulez-vous savoir sur le pont ? Aucune fermeture n'est encore programmée pour les prochaines semaines. Aviez-vous besoin d'autre chose ? Non. N'hésitez pas à revenir. Un grand bonjour à tous les Bordelais. D'ailleurs, je pense à Anthony, je pense à Nicolas. Donc, très grand bonjour à vous. Et ici, on a parlé du pont Chaban d'Elmas qui est à Bordeaux. 16 heures de fermeture. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais cette application existe sur Google Home. On va tout de suite passer à la suivante. Parlez avec Angie. Bien sûr, voici Angie. Bonjour, je suis l'assistant vocal d'Angie. Besoin d'aide en cas de coupure d'énergie ou envie de te divertir ? Je suis fatigué. Tu devrais aller te reposer. Et toi, comment tu vas ? Tout va bien, merci de prendre des nouvelles. J'ai une pêche d'enfer, merci. Où tu habites ? J'habite dans un monde virtuel pour robots. Quel âge as-tu ? Je suis née en mai 2018 et je suis la petite dernière de la famille Angie. Voilà donc Angie, un bot, un bot qu'on appelle un robot. Si par exemple, vous vous ennuyez dans la journée, vous vivez seul et vous avez envie de discuter avec un robot, Angie sera votre compagnon de la journée. On passe tout de suite à la suite. Parlez avec Xe. Très bien, je vous mets en relation avec Xe. Salut. 15 dollars en euros. 15 dollars des Etats-Unis valent 12,74 euros de centime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré la puissance de notre petit Google Home. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, pensez à vous abonner pour continuer à me soutenir, à liker et à partager avec tous vos amis. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501